bonjour les bottes en herbe et bienvenue sur ma chaîne je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo unboxing alors il faut que je vous explique ce qui s'est passé une fois de plus normalement je devais ouvrir le colis d'estelle et de stéphane parce que je les ai reçus dans cet ordre là il me semble que estelle et stéphane j'ai reçu en même temps donc voilà c'était soit estelle soit stéphane oui mais voilà on m'a envoyé une information cruciale une information importante il s'avère que dans le colis de morgane que je vais vous montrer là voilà dans le colis de morgane qui est magnifique d'ailleurs et bien il y a tout simplement des denrées alimentaires c'est un colis qui a été préparé depuis le mois de novembre et qui a été envoyé un petit peu plus tard parce que toi même tu sais qu'au vide etc donc du coup et bien c'est ce qu'on va ouvrir aujourd'hui alors je vais juste enlever l'adresse de morgane c'est un colis qui fait 2 kg 70 j'aimerais bien réussir à enlever l'étiquette mondial relais sans tout détruire parce que c'est vachement beau comme colis et j'ai fait au mieux mais regardez moi ça c'est un vrai cadeau en fait bien emballé en fait autour du carton il ya du papier cadeau et alors c'est du papier cadeau solide parce qu'il a même pas été abîmé par mondial relais à mon avis le colis est tellement beau que mondial relais a vraiment fait attention de bien transporter ce colis de bien le chérir alors je sais pas d'où ça vient ce papier là mais il est bien épais bon bah écoutez moi il est temps pour moi de l'ouvrir alors je vais commencer par enlever le papier cadeau qui a autour j'ai bien sûr mon grand couteau et oui j'ai pas ouvert le colis avant je voulais vous montrer il est trop beau et voilà ensuite on va ouvrir le colis en j'aime bien parce que mes abonnés m'envoient toujours des colis dans des cartons sur lesquels il écrit des choses et là par exemple c'est antoine de lafarge netou salon je sais pas ce que c'est du tout les pierres chaudes 2018 de lafarge moins commun j'irai voir j'irai voir je sais pas du tout ce que c'est bon voilà le colis et on va ouvrir on va ouvrir oui du coup c'est un deuxième emballage à enlever alors ça sent le calyptus là dedans déjà pour commencer oh effectivement il ya des denrées alimentaires mais ça ça a l'air d'être industriel tout ça qu'est ce que c'est que ça ah ouais oh ah alors j'enlève la fiche destinataire et je vous montre voilà à quoi ça ressemble ah bah ouais je pense pas que ce soit à moi qui est du fait maison sinon je pense pas que ça va être périmé tout ça non parce que morgane s'inquiète un petit peu des produits qui à l'intérieur mais je vois qu'il ya des produits alimentaires et que ces produits là visiblement sont en tout cas bien emballé alors c'est vrai qu'il ya peut-être du fait maison également enfin ça a l'air d'être des biscuits secs alors je suis même pas sûr que ça périme vite bon écoutez déjà on va dire le petit mot parce qu'il ya un gros petit mot 1 dans une enveloppe c'est très épais or je sais pas c'est un livre peut-être un roman écrit par morgane waouh ah qu'est ce que c'est que ça ah oui d'accord ça va y'a pas trop de lecture originaire du 57 et vivant dans le 67 voici un petit livret qui te montre où je vis ou d'où je viens plutôt oui pas mes lunettes toujours pas c'est des petits livrets bah si ya quand même un petit courrier à côté donc là c'est un livret du pays de beach ah bah tiens ça existe ça le pays des beach bah écoutez on a un colis du pays des beach je crois que je vais mettre ça en titre sur youtube les gens vont rien comprendre yes pays de beach et on va être démonétisé parce que je suis sûr que la modération youtube va rien comprendre non plus c'est un vrai colis du pays de beach le pays de beach assez joli un tout ça les incontournables à visiter bon je vous montre un petit peu quand même oh voilà jardin pour la paix la citadelle la ligne magino tiens bah ça je sais à peu près où ça se situe le fort casso le musée du verre le site verrier il ya plein de choses à visiter un bon bah écoutez je regarderai tout ça puis je montrerai à monsieur botton herbe il aime bien ce genre de choses tiens je vais devoir à vélo aussi il ya des trucs qu'on peut faire à vélo bref on a les hôtels on a les restaurants peut-on aller au restaurant en ce moment non et on a une carte ah il me semblait bien qu'il allait avoir un petit courrier ah puis les recettes alors attendez bon on commence par le commencement c'est un courrier qui a été écrit à celtz le 13 1 2021 ah bah le colis finalement a été reconfectionné au mois de janvier visiblement bon bonjour beauté en herbe je te suis depuis un moment vidéo live tik tok j'avais envie depuis un certain temps de te faire un petit cadeau donc voici le voilà je t'ai sélectionné mes produits chouchous mes produits culinaires de la région alsace j'ai mis du coeur malgré mes petits moyens oh c'est gentil ça en espérant que ce petit cadeau te donnera du baume au coeur en ces temps difficiles continue à être comme tu es un youtuber sincère et captivant gros bisous morgane 57 67 oh c'est chou ça ce mot là et vous le savez tous les mots je les garde je les mets là alors je les glisse dans ma coiffeuse parce qu'il y a une petite niche mais à un moment il y aura plus de place alors ça c'est cool oui bah il y a du fait main le fait main c'est cool aussi donc on a une liste avec tous les produits numérotés on regardera ça plus tard et on a des recettes de cuisine que je transmettrai à monsieur beauté en herbe les brèdes et lait d'asas au moins je vais voir ce qu'il y a dedans oh c'est cool ça bon c'est des biscuits avec des oeufs donc effectivement je pense qu'il fallait les ouvrir rapidement mais je suis pas sûr dites moi combien de temps vous conservez des biscuits avec des oeufs parce que c'est des biscuits secs en même temps donc moi je suis pas sûr que ça périme beaucoup ça même s'ils ont été faits au mois de novembre les biscuits il y a des dents fnul des krumberkischl galettes de pommes de terre surtout avec de la compote bon écoutez je vais lire tout ça oh la la quenelle de farine alsacienne oui mais je pense qu'il y a des recettes et des spatzel je pense qu'il y a des recettes c'est pas les biscuits les biscuits c'est juste les dents fnudel oh la la vous allez rigoler parce que je suis nul bon je vous montre voilà hop les biscuits bon du coup c'est numéroté alors on va regarder le petit programme et ça filme toujours tout va bien mon oeil cool ça ça va moins bien mais c'est pas grave on enchaîne comme on dit on a le numéro 1 qui est le semel nodel un produit culinaire typiquement allemand idéal avec une petite sauce crème et lardon ou avec une sauce chasseur avec une pièce de bœuf ou de gibier mon dieu ça fait rêver tout ça alors c'est le numéro 1 faut que je trouve le numéro 1 ah c'est ça regardez moi ça c'est marqué en allemand mais heureusement il y a google traduction on prend en photo et ça traduit tout donc c'est des semel nodel je parle pas allemand désolé pour la prononciation donc je sais pas ce que c'est je sais pas ce que ça contient mais euh ouais on goûtera avec monsieur beauté en herbe avec une crème lardon ça doit être bon ça ah attendez ça a l'air d'être sous vide à l'intérieur regardez moi ça je croyais que c'était une préparation à faire mais non c'est sous vide hum bon bah je peux pas vous en dire plus parce que je ne parle pas allemand oui ah non regardez moi ça en fait c'est des petits sachets que vous mettez dans de l'eau bouillante vous rincez à l'eau froide pour pas vous brûler vous les ouvrez oh ça ça a l'air pratique à faire en plus bon je m'en renseignerai un peu plus mais ça a l'air délicieux spatzel un autre produit d'ici cuit juste poêlé avec du beurre alors cuit puis juste poêlé avec du beurre un peu comme des knokkis tu peux aussi les faire facilement à la maison oui ça c'est ce que j'ai vu ça c'est pareil ça ça périme pas donc ça doit être trop bon ça ça j'avoue je me demande si c'est qu'est-ce que ça contient ça en fait j'allais dire une bêtise bah non pas vraiment je me demande si ça contient de la pomme de terre comme les knokkis ou pas elle est où la composition de ce produit pâte alimentaire 7 oeufs frais au kilo de semoule de blédure non non c'est comme des oeufs en fait comme des oeufs des pâtes aux oeufs oui des pâtes aux oeufs oh la la le youtuber aujourd'hui non non mais c'est comme des pâtes donc c'est pas la pomme de terre mais ça doit être trop bon regardez moi ça on va manger ça rapidement ça me fait envie ça fait longtemps que j'ai pas mangé de pâtes en plus alors 3 bret de lait biscuits de noël véritable madeleine de proust et fait moi même c'est ça alors les fameux biscuits qui ont été faits il y a un petit moment alors par contre j'ai pas de numéro 3 sur les paquets mais je pense que c'est ça et donc effectivement je pense que c'est ça qui et bien doit être consommé rapidement bon mais bien on verra on verra on verra oh j'en vois la noix de coco là moi je vais les manger même s'ils ont été faits au mois de novembre vous en pensez quoi mes amis ? je sais pas ce que vous en pensez mais moi je pense que ça doit être mangeable tout ça comme dirait l'expression en temps de guerre on serait bien content d'en avoir bon je vous les remontre quand même de plus près je sais pas si vous avez bien vu surtout qu'il y a des petites boules à noix de coco là dans le fond bon continuons je mets ça de côté parce que la liste est longue mes amis la liste est longue sabaye bonbon bonbon pour l'atout que l'on peut acheter au Rossman un magasin droguerie allemand ah c'est quand on tous ces circonstances alors c'est le numéro 4 du coup le 6 le 5 le 15 je cherche le numéro 4 en cours ah je pensais pas que ça ressemblait à ça moi montrez moi ça ah oui ça la vitamine C c'est complètement une boîte en carton c'est ça qui sent fort dans le colis ça sent hein ça a une odeur de menthe manteucalyptus et même à travers le paquet ça sent vous voyez ah ouais bon bah écoutez si je suis malade j'en prendrais ça conserve longtemps ça parce que je vais pas l'ouvrir tant que j'en ai pas besoin jusqu'en 2023 voilà on va mettre ça dans la pharmacie et puis dès qu'on en a besoin paf petit bonbon vitamine C aux plantes contre la toux je découvre des choses par contre la prononciation une fois de plus ne doit pas être terrible 5 Chabans alors ça c'est pareil je sais pas du tout comment on prononce ça mais je connais une marque de masque visage reconnue et appréciée je ne les ai pas tous testés moi j'en ai testé quelques-uns j'adore cette marque et c'est il me paraît pas trop trop cher c'est le numéro 5 c'est ça ouais j'adore ces masques là franchement si vous avez la chance d'habiter à la frontière allemande et vous pouvez y aller acheter ces masques là on a le masque donc vegan une fois de plus je sais pas ce qui est marqué en allemand dessus ouais 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 bon ça a l'air d'être aux minéraux ceux là zinc algues minéraux voilà c'est quand même des mots qui ressemblent mais ouais ça ça a l'air pas mal après on a aloe vera ça c'est plutôt hydratant du coup regardez-moi ça parce qu'il y a de l'urée aussi donc c'est hydratant là je pense que c'est au charbon non c'est marqué porone donc ça doit être pour déboucher les pores alantoïne aussi pourtant la lanviouine c'est apaisant bon un petit masque noir comme ça bien sûr je passerai tout ça au au google translate pour savoir ce que c'est exactement et au miel celui-là on le sait c'est au miel ça il n'y a pas de problème mais j'aime bien au miel alors certains sont des peel-off celui-là aussi c'est un peel-off alors qu'il est au charbon et d'autre sont des masques et d'autres sont des masques et bien rincés tout simplement quatre petits masques comme ça c'est magnifique je continue donc l'eau de sel de bain numéro 6 l'eau de sel de bain malheureusement je n'ai pas de baignoire et du coup pas testé celui d'alta pharma est spécial pour les bronches si tu es malade ouh bah ça aussi alors c'est peut-être ça qui sent fort on va regarder ah numéro 6 non non c'était bien les bonbons qu'ils sentaient ceux-là ils sont plus hermétiques les emballages donc j'enlève le petit post-it je le mets de côté bronchial meretzaltbat donc ça c'est pareil je ne sais pas si ça se conserve longtemps mais pour l'instant je n'en ai pas encore besoin mais Morgane est prévoyante et en cas de covid je pourrais prendre un bain et j'aurai des bonbons même si on ne sent pas l'odeur ça fera peut-être du bien en voie respiratoire alors ça c'est magnifique ça par contre cardamone et tangerine alors tangerine la traduction en plus ça doit être allemand bon c'est un agrume je me demande si c'est pas mandarine ou quelque chose comme ça je ne parle pas allemand ah bah c'est marqué en français là pour le coup tangerine cardamone non mais tangerine c'est tangerine ok ça doit être un croisement d'agrume en tout cas c'est agrume cardamone ça doit sentir trop bon et ça j'adore cette marque-là knep des fois on en a chez Action et c'est des cristaux de bain c'est-à-dire que c'est pas du sel de bain il y a d'autres choses dedans aussi ouais il y a de l'amande aussi je vois il y a de l'amande oui il y a de l'huile d'amande douce oui mais il y a surtout de l'orange c'est ce que je voulais dire donc il y a de l'orange de la tangerine du cardamone de l'huile d'amande douce vous voyez il n'y a pas que du sel c'est pour ça que ça n'appelle pas sel de bain et bien cristaux de bain ça j'adore alors celui-là cristaux de bain d'or bien déjà c'est trop chou mais en plus souvent ces odeurs pacrètes mauves souvent ces odeurs-là j'adore en plus ah ouais mais on va s'endormir dans le bain si on utilise ça avec monsieur beauté en herbe mais ça j'adore que le packaging j'adore et alors moi dès que ça parle de fleurs pacrètes mauves je suis refait une fois de plus merci et alors là on en a un c'est marqué en allemand dessus je pense que c'est des sels de bain aussi mais c'est marqué winterlich aromabad alors je ne saurais pas vous dire ça a l'air plus de la poudre mais ça a l'air d'être orange épice tout ça pour l'hiver c'est pas mal se réchauffer quand il fera bien froid on prendra un bain bien chaud avec ça dedans et ça ça va être cool bon on continue 17 minutes mon dieu que le temps passe vite 7 rituals je pense que tu connais bien ah bah oui je connais rituals numéro 7 ouh c'est chou ça c'est un petit coffret de chez rituals rituals of ayurveda donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur il y a ah bah tiens ça c'est magnifique ça j'ai jamais testé visiblement c'est un shampoing et un après shampoing ça aussi c'est parfumé ça sent très fort ça sent même à travers les tubes c'est un shampoing et un après shampoing pour les cheveux regardez-moi ça de la marque Rituals vous saviez que Rituals faisait ça ? ça c'est pour les week-ends quand on sort parce que ça a l'air de se sentir bon et fort pour avoir des cheveux bien parfumés que des découvertes dans ce colis alors on continue qu'est-ce qu'il y a d'autre on passe au numéro 8 alors là 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 le numéro 8 il y a beaucoup de texte donc alors ici je n'ai pas pu t'envoyer des full size c'est un lot de parfum oui commençons par le commencement lot de parfum alors ici je n'ai pas pu t'envoyer les full size j'ai acheté des petits sprays pour transvaser mes parfums chouchous afin que tu puisses les découvrir ah donc on a tout d'abord le Belle de nuit c'est un parfum de chez Fragonard ah c'est chou ça attendez mais il faut que je vous montre en même temps ah oui donc en fait tu as acheté des petits pulvérisateurs et tu as mis du vrai parfum dedans pour que je puisse essayer c'est cool ça comme idée vous voyez ah ouais alors on a le Belle de nuit de Fragonard attendez j'ouvre ça sent bon là dedans ça sent bon et je comprends pourquoi le colis quand je l'ai ouvert il y avait une bonne odeur qui se dégageait parce que oui il y a des bons parfums là dedans Belle de nuit de Fragonard alors je vais ouvrir et je vais sentir ah ça sent bon ça ah oui oui ça j'adore ça alors oui j'ai testé du Fragonard il y a pas longtemps il me semble et je trouvais que ça sentait pas assez fort mais alors ça ça sent les fleurs blanches donc Belle de nuit c'est un parfum de chez Fragonard acheté à grâce même ah j'adore je vais en mettre un peu tiens je pense qu'il faut pas en mettre beaucoup de celui-là mais ça sent les fleurs blanches et ça j'adore ensuite on a le parfum Tiki Tahiti Tiare un parfum pas trop de saison mais que j'adore en été je l'ai acheté à Nice dans une boutique sérieuse qui ne propose que du made in France et du coup de la Polynésie alors le Tahiti Tiare oh là là c'est bien ça comme découverte ah ouais ah non mais ça je le garde pour l'été ah petit truc pour l'été je vais faire attention que ce soit bien bouché par contre bien resserré bien fermé parce que effectivement euh j'ai pas envie d'en perdre une miette de ces bons parfums là je l'ai acheté à Nice donc dans une boutique sérieuse qui ne propose que du made in France et du coup de la Polynésie ensuite je te souhaite faire découvrir des parfums que tu peux retrouver sur le site Akeo pour la composition les notes etc produits français je te laisse regarder la vidéo de présentation de Akeo sur Youtube ça résume bien donc il y a Ancimara qui est mon parfum préféré pour le soir pour être bien cocooning donc c'est celui-ci je vous montre même pas les flacons je vous les remontrerai à la fin ça sent bon aussi mais en fait tout sent un peu dans l'esprit fleur blanche sucrée ah oui ça aussi ça sent bon ça sent vachement bon et Ambre Libertine le parfum que ma maman porte Madeleine de Proust numéro 2 alors ah oui attendez parce que là on s'en sort plus il y a trop de trucs donc Ambre Libertine qui est donc le parfum de ta maman mais moi j'aime bien les parfums anciens donc je pense que ça ça va me plaire énormément et ça c'est complètement une miniature j'ai l'impression donc je sens Ambre Libertine ça sent bon ça aussi oui non parce que je trouve qu'il y a pas mal d'odeurs très proches dans ces parfums là parce que c'est fleuri mais ils ont tous leur spécificité celui-ci est un peu plus classique et moi j'ai différence 06 de Akeo j'ai pas vu dans la description bon bah écoutez j'ai aussi un parfum différence 06 de Akeo je relis mais peut-être qu'il n'y a pas eu de description mais bon voilà pour les petits parfums et ça c'est une super idée vous voyez des petits flacons comme ça hop et puis vous mettez vos senteurs préférés comme ça c'est comme si je sentiais vos odeurs comme si eh bien vous étiez à côté de moi j'adore le principe ah ouais ça c'est c'est très joli et c'est touchant comme colis alors on continue 9 oui parce qu'en plus tout à l'heure je suis en live sur Twitch vous le savez donc on va peut-être pas faire une vidéo qui dure 3 heures le 9 c'est le Colorado un galet effervescent de chez Akeo produit français donc numéro 9 c'est un petit galet comme ça au lait d'amande qui sent effectivement une odeur un peu d'amande c'est marrant parce que ça a l'air pas mal parfumé on sent à travers le paquet bon je vous tiendrai au courant si c'est des petits galets comme ça petite astuce vous pouvez faire des bains de pied avec si vous trouvez que c'est un petit peu petit pour mettre dans le dans le bain pour les bains de pied c'est génial ça donc c'est le numéro 9 je connais pas du tout Akeo par contre j'irai voir après on a le 10 Ansi Mara huile de douche une odeur enivrante mais attention ça ne mousse pas beaucoup je l'ai transvasé de mon huile de douche dans un contenant neuf évidemment ah il me semblait bien que j'ai vu un petit flacon un peu intriguant donc en fait c'est le numéro 10 et donc c'est une huile de douche qui ne mousse pas beaucoup mais ça tombe bien alors pourquoi ça tombe bien je suis toujours en train de tester des automonzants là je teste un automonzant progressif je trouve qu'effectivement j'ai un teint qui est moins clair qu'avant mais j'en ai mis deux fois d'ailleurs il fallait que je vous prévienne j'en ai remis une fois de l'automonzant là pour le coup est-ce que je suis assez foncé pour tester ce fond de teint là je pense que toujours pas il faudrait que j'en remette une troisième fois peut-être quoique enfin quand je l'avais swatché ce fond de teint là il est très foncé quand même bref tout ça pour vous dire que j'ai un automonzant progressif je l'applique qui part à une vitesse folle en plus j'ai l'impression que cet automonzant là en fait ça se vide très vite dans le flacon mais alors surtout comme c'est un automonzant progressif et qu'en ce moment les automonzants ne tiennent pas sur ma peau j'essaye de me laver avec des produits le plus doux possible pour ne pas décaper ma peau et que l'autobonzant ne parte pas donc c'est bienvenu une huile qui mousse pas pour se laver voilà je vais sentir l'odeur mais ça c'est une bonne idée aussi tu le savais pas de toute façon ce n'est que récemment que j'ai décidé de tester cet automonzant mais ça va être une bonne idée ça ça sent bon aussi j'aime beaucoup ah bah oui c'est bien ce qu'il me semblait j'étais en train de me dire mais ça sent la même chose qu'un parfum que j'ai déjà senti précédemment bah oui il y a le en cimara en parfum et en huile de douche oh la la moi s'il y a des huiles de douche qui ne moussent pas beaucoup je testerai mais peut-être que j'en acheterai là du coup pour me laver quand je mets d'autobonzant et éviter que ça parte trop vite du coup c'est Akeo aussi ça je pense je pense parce que ça a le même nom qu'un parfum Akeo je ne connais pas du tout Akeo bon vernis à ongles je ne le connais pas mais un petit vernis fait toujours plaisir en plus j'ai envie d'en remettre du vernis mais ça fait longtemps que je dis que j'ai envie d'en remettre et j'ai pas le temps mais enfin bref donc c'est le numéro 11 on va regarder qu'est-ce que c'est comme vernis ah rose c'est un vernis les cosmétiques Paris il me semble que ça vient de chez Carrefour ça et c'est un ah ça c'est bien parce que c'est un séchage minute c'est un vernis séchage minute et c'est vrai que surtout que je n'ai pas le temps en ce moment pourquoi pas mettre un vernis séchage rapide la question que je me pose c'est quelle est cette couleur que je n'arrive pas à voir avec mes yeux parce que je trouve que c'est un rouge mais qui tire un petit peu sur le rose et qui a une pointe de jaune c'est beau en tout cas ça très très joli vernis à ongles c'est le rouge sexy ouais mais c'est un rouge à voir quand on l'étale je me demande s'il n'y a pas un petit peu de rosé dedans à la caméra par contre ça ne ressort pas rosé c'est pour ça que c'est bizarre ça dépend peut-être de l'éclairage mais en tout cas c'est un rouge très joli ouais 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 il faut que je remette du vernis c'était une de mes résolutions l'année dernière j'ai commencé à en remettre et puis après j'ai abandonné et là en plus mes ongles sont longs ils sont beaux bon poste de vernis dans pas longtemps il y a le I Love Extreme c'est le numéro 12 The Mascara je ne jure que par lui et quand il vieillit il est encore mieux comme le bon vin I.I.A Mascara j'ai des déboires avec mes mascaras ah bah oui c'est un mascara essence oh mais essence les mascaras sont géniaux pour pas cher I.Love Extreme mascara essence je vous le montre il va falloir que je l'essaye rapidement ne pas attendre qu'il sèche parce que vous savez j'ai des mascaras qui ont séché tout simplement dans mes armoires sans que j'ai le temps de les utiliser alors qu'est-ce qui se passe avec mes mascaras j'ai un mascara là actuellement j'ai l'impression qu'il me fait couler les yeux j'ai les yeux qui coulent et en plus ce mascara là j'ai l'impression qu'il est ouvert depuis pas longtemps mais il est déjà presque sec c'est un Max & More donc du coup je suis obligé de mettre 4 ou 5 couches pour qu'on voit quelque chose je pense que je vais bientôt passer à un autre mascara parce que ouais les mascaras malheureusement il ne faut pas en acheter trop d'avance parce que ça ne conserve pas visiblement énormément numéro 13 un fond de teint je l'achète en Allemagne il est bien couvrant c'est celui que je préfère en ce moment en espérant que la couleur ne soit pas trop claire ça ne risque pas parce que j'ai vu la couleur effectivement dans le carton ah bah ça a un essence aussi ah bah oui mais ça a un essence essence je connais essence en Belgique aussi on a du essence c'est marrant parce qu'il y a des petits astiques à chaque fois comme ça essence comment vous dire qu'ils font des très bons produits essence le problème c'est que nous on a des difficultés à s'approvisionner en produits essence je sais qu'ils en vendent chez Auchan mais chez Auchan les rayons sont toujours dévalisés les produits sont ouverts on voit que les gens ont déjà essayé les produits vous voyez là par exemple le fond de teint au bout là bah on voit qu'il n'y a pas personne qui a appuyé dessus pour tester vous voyez alors que dans les autres magasins Auchan notamment bah tous les produits on voit que les gens ont déjà essayé en plus en période de Covid c'est quand même pas hygiénique donc voilà le fond de teint alors on va comparer un fond de teint que je mets actuellement là on a le Dr.Pierrico vous voyez sérum de teint effet rajeunissant il est un petit peu moins orangé on dirait que c'est une couleur neutre est-ce qu'il y a un nom à la couleur parce qu'il n'est pas rosé mais il n'est pas orangé tiens Fréchivori ouais ça devrait le faire quand je n'ai pas d'autobronzant vous inquiétez pas là je mets de l'autobronzant je teste ce fond de teint là parce que j'ai vraiment l'impression qu'il va être bien et s'il est vraiment bien il partira dans mes produits d'été parce que vous voyez la couleur c'est vraiment pas ma couleur actuelle mais voilà ça me permettra de tester et après j'arrête l'autobronzant parce que de toute façon ça ne tient pas c'est une perte de temps et je pourrais essayer celui-là j'en ai encore deux à tester de fond de teint c'est cool ça alors on continue on est au numéro 14 avant dernier produit anti-cerne je croise les doigts pour que la couleur match si la couleur est la même que le fond de teint ça devrait le faire c'est un peu clair effectivement mais il faut voir de toute façon les anti-cerne y a-t-il une couleur idéale d'anti-cerne moi des fois quand je mets des anti-cerne de la même couleur que ma peau parce qu'on nous recommande ça alors qu'avant on nous recommandait l'inverse on disait il fallait mettre de l'anti-cerne plus clair mais enfin bon quand je prends de l'anti-cerne de la même couleur que ma peau j'ai l'impression que mon contour d'œil il est foncé il est fatigué donc moi je mets du clair en anti-cerne alors celui-ci est très clair mais sachez que jusqu'à maintenant j'ai utilisé celui-là qui est aussi très clair donc vous voyez il est même celui-ci un tout petit peu plus foncé donc ouais ça se vaut ça se vaut quoi que ça se vaut donc ça ira ça aussi il suffit d'attendre quelques semaines que je retrouve ma pâleur ma pâleur d'hiver et ça devrait aller et enfin 15 color freedom coloration semi-permanente mais bien pigmentée fonctionne aussi sur cheveux foncés pas aussi bien évidemment mais donne de jolis reflet cerise j'en suis fan tu peux en retrouver sur amazon si jamais et en bonus des recettes bien de chez nous les recettes je les ai je les transmets à monsieur bottonner j'ai l'impression qu'il y a d'autres trucs aussi qui sont pas numérotés mais enfin bref on regardera ça après du coup et alors c'est ça la fameuse couleur color freedom qui fonctionne sur des cheveux foncés qu'est-ce que c'est que ça regardez-moi ça je comprends rien c'est pas marqué en français bon ça doit s'utiliser comme du semi-permanent mais regardez pourquoi il y a du pastel ou pas ah ils vendent séparément le pastelizer si vous voulez pasteliser le truc sinon effectivement sur les cheveux alors je pense que c'est blond naturel ça fait ça et sur des cheveux décolorés ça fait ça et forcément sur des cheveux plus foncés ça fera un résultat moins flash mais tout aussi joli je pense un petit rouge rose on verra quand on utilise ça ça s'appelle crimson red mais c'est pas mal ça oui d'ailleurs j'ai reçu une autre coloration dans les tons orange je sais pas comment je fais avec mes colorations parce que je prévois de changer de couleur dans mes cheveux c'est pour ça que là je les ai même pas lavés depuis un long moment j'essaye de récupérer des cheveux en bonne santé pour pouvoir les colorer parce qu'ils sont un petit peu vous voyez secs et bizarres en ce moment d'ailleurs je les ai lissés aujourd'hui avec un lisseur parce que j'arrivais pas à me poiffer c'était une catastrophe bref et donc j'essaye en fait je vous explique mon cheminement je réfléchis à quelle couleur je vais faire maintenant pour ensuite savoir quelle couleur je vais faire en été parce que l'été dernier je me suis baladé avec des cheveux verts et c'était franchement pas terrible mais c'est vrai que si je fais du bleu maintenant par exemple je vais me retrouver encore avec les cheveux verts en été donc ça c'est hors de question si je fais du orange maintenant je pourrais continuer à faire du orange en été mais du coup l'orange qu'on m'a envoyé j'en aurais plus et donc je vais racheter des colorations semi-permanentes alors que j'en ai plein en stock donc ça aussi c'est pas un bon plan du coup est-ce qu'il ne faudrait pas mieux que je fasse du rouge en ce moment qui va se délaver et ensuite je repars vers du orange en été qu'est-ce que vous en pensez dites-moi parce que j'ai pas envie non plus que mes cheveux soient roses en été et que le orange ne prenne pas c'est compliqué les colorations semi-permanentes voilà mais ouais je pourrais effectivement tu sais que ce maquillage là ça aurait été très joli du rouge je pourrais effectivement passer plutôt sur du rouge parce que là j'avais fait des colorations dans les tons bruns et après peut-être passer sur du orangé parce que là le orangé tout de suite en plus j'ai peur que mes cheveux soient trop foncés et que ça prenne pas ah et c'est compliqué bref il y a encore des trucs dans le carton du coup on va regarder ce qu'il y a parce que c'est pas marqué dans la liste mais il y a encore des choses alors qu'est-ce qu'il y a ici un échantillon de parfum diorum intense ça sera pour monsieur beauté en herbe on a un petit échantillon également de Angel de Thierry Mugler on a donc un cube effervescent chocolat un petit bain de pied en perspective au chocolat ça va bien détendre et alors des tonnes d'échantillons de chez Fragonard ah oui quand je dis tonnes d'échantillons c'est tonnes d'échantillons vous avez où les produits Fragonard il va falloir que il va falloir qu'on se parle messieurs dames parce que moi je n'ai pas de boutique Fragonard à Valenciennes alors est-ce que vous commandez en ligne parce qu'en plus visiblement ils sont très généreux en matière d'échantillons mais moi je sais pas ou alors il faut aller à Paris pour avoir tout ça là on fait comment on fait comment alors on a l'eau du séducteur pour monsieur beauté en herbe l'eau de Hongrie j'en sais rien bergamote melon lavandine muguet galvanium jasmin cèdre ciste ambre je ne sais pas je le mets au milieu fleur d'oranger ça c'est pour moi verveine ça ça va être pour moi reine des coeurs c'est pour moi mon immortel pour moi belle chérie pour moi diamant vanille patchouli pour moi oui je prends tout belle de soleil oh vetiver et musc bergamote frangipane ça c'est un peu mixte aussi je vais le mettre avec les mixtes j'ai l'impression on a grenade pivoine c'est pour moi re un verveine j'en donne un monsieur beauté en herbe on a vetiver c'est pour monsieur beauté en herbe étoile je le mets au milieu on a celui-ci qui est beau gosse pour monsieur beauté en herbe on a l'aventurier pour monsieur beauté en herbe on a concerto il a l'air assez mixte aussi dans la composition on a étoile le retour alors étoile j'avais dit plutôt mixte parce qu'il y a du bois de cèdre de l'ambre et du musc en plus c'est des petites lingettes ça sent pas fort mon immortel ça je garde et colonne grand luxe ça c'est pour monsieur beauté en herbe il aime beaucoup les colonnes du coup je vais y mettre une étoile aussi et les autres je les mixte je les garde j'étudierai tout ça en tout cas je vous montre quand même quelques packagings parce qu'ils sont vachement beaux les échantillons de chez Fragonard et alors on en a aussi vous voyez des très classiques j'aime bien ces packagings là reine des coeurs fleurs d'oranger vous voyez la verveine bon la verveine ça c'est citronné je pense que monsieur beauté en herbe préférera la verveine mais j'ai envie de la tester quand même parce que c'est très réputé la verveine et voilà pour ce gros colis plein de choses avec des petites denrées alimentaires que je vais donc goûter quand même bon pour les pâtes et puis bien sûr pour les les trucs allemands je vais goûter ça bien entendu et puis après les biscuits fait maison elle m'a dit ça va peut-être être périmé et moi j'ai envie de dire ça va peut-être être pas donc dites moi en commentaire si des biscuits secs comme ça mais moi je pense ça périme pas donc je les goûterai bien volontiers bon et bien écoutez moi en tout cas je remercie énormément bien sûr Morgane si cette vidéo vous a fait plaisir vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications petit coucou aux habitants de Celtz ainsi que je cherchais le fascicule à toutes les beautés en herbe qui habitent le pays de Beach parce que ça c'est cocasse sexy Beach ah bah maintenant quand je vais entendre cette chanson là cette chanson là ça va ça va complètement me faire penser à ça ouais ouais donc un petit coucou à vous à la Moselle Moselle sans limite si cette vidéo vous a fait plaisir vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications on se retrouve bientôt donc pour tester ce fond de teint dans un get read with me je vais tester ce fond de teint et également je vais me maquiller d'une façon un petit peu spéciale et je vais tester un autre produit que j'ai acheté aussi chez Lidl et je vous expliquerai pourquoi je suis allé chez Lidl et pourquoi finalement j'ai acheté que ça et rien d'autre dans cette vidéo donc pour ne pas manquer cette prochaine publication abonnez-vous activez la cloche de notification on n'oublie pas bien sûr les petits colis un, deux hop Estelle et Stéphane j'ouvre vos colis et bien un la semaine prochaine et un la semaine d'après je ne vous oublie pas bien entendu bref moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée au soir et puis dans tous les cas je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada